Des images des cerfs du Grand Véon à Troyes pour célébrer la quatrième fleur décrochée par la ville. La reconnaissance vient d'être décernée par le Conseil national des villes et villages fleuris. En 2010, seules 212 communes françaises ont obtenu le label. Il faut dire que l'accent n'est plus mis sur la quantité de fleurs et de plantes installées. L'aspect pédagogique et l'aspect environnemental du fleurissement comptent désormais pour beaucoup. Marc Brett, l'adjoint au maire de Troyes en charge notamment du développement durable, illustre à Christian Vira cette gestion raisonnée des espaces verts à Troyes. Le jury national a notamment apprécié notre délibération prise au Conseil municipal et votée à l'unanimité de tendre vers un objectif d'utilisation de zéro produit phytosanitaire sur l'ensemble du filage communal à l'horizon 2010. Un seul chiffre, au cours des trois dernières années, 2008, 2009, 2010, les services municipaux sont passés d'une consommation de 200 litres par an de produits phytosanitaires à 20 litres cette année 2010.